bonjour ou plutôt bonsoir et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous expliquer comment vous pouvez trouver les services à proposer et aussi comment vous pouvez donc les présenter ça va être vraiment une petite formation de base le sujet étant très très vaste mais je voudrais vous donner une idée du cheminement que vous pouvez faire pour justement savoir comment c'est et avoir de l'expérience avec ce qui vous tient à coeur est ce que vous pensez faire premièrement évidemment la grande question pour beaucoup de personnes qui sont passionnées par beaucoup de choses c'est qu'est ce que je vais prendre donc si je vais prendre un exemple à moi ici moi j'adore danser j'adore nager j'adore voyager je j'adore les soins énergétiques que j'ai appris donc après il ya les choses que tu adores et puis toutes les formations que tu as fait un en fonction donc dans les danses pourrais choisir 36 mille choses j'ai découvert les smoothies qui sont des anneaux avec lesquels on fait une sorte de swing et c'est bon pour la santé après j'ai appris le shamanisme et ainsi de suite il ya 36 mille formations que j'ai fait et 36 mille choses que j'aime et donc la question pour beaucoup de femmes et beaucoup de personnes c'est mon dieu j'aime autant de choses mais qu'est ce que je voudrais bien faire et l'idée étant que soit c'est super clair et tu sais tout de suite ce que tu veux faire et c'est une seule idée que tu as en tête où tu as fait une formation en tant que je ne sais pas médecin généraliste pas tu vas être médecin généraliste ou dentiste va être dentiste etc mais si tu te travail comme indépendante et que tu es quelqu'un de très créatif tu as peut-être beaucoup de choses à mettre dans comment on dit en allemand sous un chapeau je crois que ça se dit pas en français ça et comment est ce que tu peux trouver donc et de un quelle serait ta mission de vie et ben ça c'est assez simple en même temps pas simple du tout mais tout ce qui quand tu le fais te nourrit te donne de l'énergie tu peux être fatigué tu peux être presque malade tu te mets à faire ça ça te guérit ou ça te donne plein d'énergie après tu tu te sens nourri et enthousiaste c'est un énorme signe un très bon signe que ça c'est le chemin vers où il faut aller souvent ce sont aussi des choses pour lesquelles tu as des facilités donc quand ça va comme ça c'est la bonne bouffe la bonne indication de ce que tu dois faire bon maintenant donc prenons mon mon cas j'adorais la danse orientale j'ai organisé des stages j'ai donné des cours pendant 30 ans et à un moment donné il ya un changement où ça ne me suffisait plus je me dis mais non mais c'est j'ai envie de d'aller beaucoup plus loin j'ai donc commencé à m'intéresser au féminin sacré et beaucoup beaucoup de choses la guérison par le mouvement etc en dehors de la danse orientale et puis après mon idée était tout de suite je vais m'éloigner de la danse orientale je vais faire autre chose c'est qui ce qui est important et au début quand on est au début ça c'est parfois vraiment vraiment difficile c'est de d'avoir son contracept je vois de toute façon les gens qui apprennent une chose va si tu vas par exemple j'ai quelqu'un qui a fait les massages sonores disons souvent cette personne au fur et à mesure qu'elle a l'expérience elle met ça à sa sauce et tu aimeras bien aller plutôt chez une que chez l'autre personne pour la même pour le même le même massage sonore par exemple un ou chez les profs de danse et pareil chaque personne est différente et donc c'est ça un peu le secret mais ça ça vient avec l'expérience c'est avec l'expérience que ça va devenir de plus en plus clair ce qui dans quoi tu es vraiment bon dans quoi tu as vraiment un don est ce que tu as vraiment envie de faire et aussi ce qui est important c'est avec qui tu veux travailler avec qui tu ne veux pas travailler et ben malheureusement puisque ça vient avec l'expérience tu ne peux pas et je sais qu'il y a beaucoup de moi j'ai eu des cours comme ça où ils m'ont donné un formulaire ils ont dit voilà moudron tu as un client idéal c'est qui j'avais encore pas eu des clientes du tout comment veux-tu que je sache où elle habite celle-là ou qu'est-ce qu'elle regarde à la télévision etc sont des dans le marketing on te pose des questions comme ça et tu dois créer ton avatar pour moi ça c'est je trouve ça je trouve ça assez débile parce que si tu n'as travaillé jamais avec personne comment tu vas savoir donc résultat et conclusion c'est que quand tu es au début tu es dans un flou artistique accepte le par rapport à ce que tu veux faire par rapport à ce que tu devrais faire et accepte que tu es dans ce flou artistique mais ne pense pas que tu dois être parfaite et avoir toutes les formations du monde pour commencer parce que bien sûr si tu as une formation je vais de nouveau venir avec le dentiste ou le docteur c'est clair et net à la fin il ya un diplôme et ils peuvent se lancer là c'est bien mais si tu es maintenant par exemple photographe et en même temps moi j'ai mon ami qui est photographe elle a fait tout un tas d'autres formations et elle veut aller en dehors de ce simple fait d'être photographe et donc elle crée son propre concept avec ce qu'elle a fait d'autres comme formation elle reçuit encore des formations elle va avoir un diplôme mais l'idée elle est beaucoup plus vaste que juste faire des photos et donc si tu es par exemple quelqu'un qui apprend à faire la cuisine et donc après tu j'ai un message d'ailleurs ici j'ai même deux messages je vais les lire parce que est-ce que voilà voilà en montant ok c'est bien donc imaginons que tu aimes faire la cuisine et donc tu as appris à faire les jolis repas et tout et bien tu as beaucoup de choix de ce que tu peux faire avec cela si tu es je crois que c'est un chef 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 on appelle ça à la fin donc tu pourrais très bien te dire moi j'adore je veux travailler dans un restaurant bon je vais devenir chef cuistot dans un restaurant après tu as encore le choix dans quel restaurant et dans quel pays ou tu peux te dire non moi je veux être indépendante qu'est-ce que je veux faire je voudrais avoir ma propre entreprise aller cuisiner pour tout le monde et je fais des devis et on me le demande et je cuisine dans les châteaux ou dans les fêtes n'importe ou bien tu pourrais te dire j'aimerais aider les mamans qui doivent faire des repas sains pour toute la famille à faire ça le plus vite possible et le mieux possible enfin il y a beaucoup de ou tu pourrais être créatif et dire moi je suis dans l'artistique moi quand je fais une assiette c'est une chef d'oeuvre une oeuvre d'art et qu'est-ce que je peux faire avec ça donc tu as évidemment beaucoup de possibilités et il est important de sentir d'écouter ton coeur et ton intuition ça c'est un autre sujet comment on fait pour pouvoir écouter son coeur et son intuition l'indication étant que quand ça te fait plaisir et ça te nourrit c'est déjà une très bonne c'est comme une boussole qui te dit par où il faut aller après ça ce qui est super important dans tout ce que tu fais c'est de savoir à quoi ça va servir interroger tes amis, interroger ta famille ou aller dans un groupe comme celui qu'on a les porteuses de projets qui est actif maintenant jusqu'au 23 janvier et poser cette question à des gens qui éventuellement potentiellement pourraient peut-être même être tes clients donc si par exemple on va reprendre l'exemple de la photographe je viens chez elle ou me pose la question je sais faire des massages je connais la médecine chinoise je connais l'art-thérapie et je sais faire des photos comment est-ce que je peux t'aider ? et bien moi aucune idée par contre si moi je viens chez quelqu'un qui me dit je sais faire tout ça moi je vais lui dire écoute moi j'ai un problème de je ne sais pas me regarder dans le miroir je me trouve éternellement moche je n'aime pas mon corps qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? est-ce que tu sais résoudre ce problème ? il est évident qu'avec ce problème-là je ne vais par exemple pas aller chez la personne qui a appris à cuisiner et encore peut-être pas l'image de moi mais si je n'aime pas mon corps peut-être qu'elle sait faire quelque chose dans ce sens je ne sais pas tu vois l'important c'est de poser des questions dans un groupe et de te dire mais bon je suis passionné mais quel est le problème que je vais résoudre avec tout ce que je connais et après quand tu as cette personne en face de toi et tu sais que tu peux résoudre son problème après sois simplement créative et fais-toi confiance avec tout ce que tu as appris et tu peux le mettre en œuvre donc nous sommes évidemment je dépasse un peu le sujet puisque je voulais juste dire comment tu vas le trouver ce que tu dois faire et comment tu vas le présenter donc on est toujours dans le fait de trouver donc une manière de trouver c'est de faire des sondages dans des groupes faire un sondage aussi autour de toi et dire écoute je sais faire ça et ça et ça et ça et ça si je devais t'aider tu me demanderais quoi avec ça tu as une petite idée de tout ce que tu pourrais résoudre comme problème et là tu choisis après quel est le problème que j'aime que j'ai envie de résoudre donc pour quand on a donc quand on on est dans la nourriture par exemple et qu'on aime cuisiner comme on a beaucoup de différentes possibilités de possibilités c'est super intéressant de savoir qu'est-ce que les autres voient chez moi et qu'est-ce que les autres avec quoi ils viendraient chez moi donc tu peux faire un sondage comme ça par exemple avec Google dans Google comment ça s'appelle Google Form c'est gratuit et là tu poses cette question et tu vas voir un email à tes amis à tes familles à des gens et tu leur expliques écoute je suis très passionné par tant de choses je voudrais me lancer mais en fait je n'ai aucune idée exactement à quoi ça va servir toi tu me connais si je te vais t'aider dis-moi avec quel problème tu viendrais chez moi voilà par exemple ça va te donner des idées et ce qui est important par la suite une fois que tu as décidé quel est le problème ou les problèmes que tu voudrais résoudre par la suite c'est de pouvoir aider les gens à le faire donc ici je te dis tout ça peut-être plutôt pour présenter des services si tu vends des objets là je ne suis pas très spécialiste mais je peux même m'imaginer on peut faire un brainstorming si j'ai tu vois ils sont parfaits pour ça avec leur pub de nous vendre du n'importe quoi dont on n'a même pas besoin ils créent d'abord le besoin donc je pense que là il y a tout à fait le chemin aussi si tu vends des produits donc une fois que tu as fait le sondage que tu as des idées que tu as essayé d'écouter un peu ton cœur il s'agit de commencer à essayer les choses simplement si tu as un choix comme ça de problème que tu peux résoudre tu essayes et tu trouveras par la suite quel est le problème que tu adores résoudre ou peut-être tu peux tous les résoudre mais pas dire je vais résoudre tous tes problèmes donc l'idée c'est de ne pas se dire écoute je peux t'aider avec tout sa personne va te croire évidemment donc tu as besoin de trouver un ancrage comme ça un problème d'ancrage quitte à le changer 36 000 fois tu changes puisque tu évolues c'est normal n'aie pas peur de ça surtout surtout donc ça c'est j'espère que ça t'aide sans vouloir être trop long pour avoir une idée comment tu peux trouver ton vraiment le service à le proposer d'un côté tu vas faire une énorme liste de toutes les choses que tu adores faire toutes les choses par la suite que tu as appris puis tu vas faire ce sondage autour de toi pour savoir comment les gens te voient et avec quel problème ils viendraient chez toi puis après tu prends chaque solution qu'on te dit ou chaque chose qu'on te dit tu mets ça sur ton coeur peut-être avec une petite feuille tu peux même écrire un post-it tu l'écris dessus tu le mets sur ton coeur pour ton intuition pour sentir et voir qu'est-ce qui te parle le mieux et avec ça tu commences donc maintenant ça c'est pour trouver tes services le service comment le proposer oui la deuxième partie ici c'est que je veux t'expliquer comment tu vas le présenter sans être une experte mais je vois quand même chez moi ça a changé les choses donc et entre parenthèses si tu voyais ce que je faisais il y a trois ans quand j'ai mis mon site web en ligne je proposais une dizaine de cours c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais moi j'avais envie de tout faire et donc j'ai parcelé toutes mes petites choses en 36 000 cours que je donnais ça n'a pas marché mais c'est pour ça que j'aimerais te léviter de faire 10 cours offrir 10 cours tu dois être toute une école pour ça au lieu d'être une seule personne donc ça c'est la partie vraiment difficile de se limiter à une chose mais voilà je te le conseille une, deux maximum trois choses et comment tu vas le présenter et bien le mieux au lieu de de présenter juste un one shot on va dire si par exemple tu es photographe et tu tu te dis ben je voilà mariage ok c'est facile ça à ce moment là mariage très bien je vous fais les photos de mariage de vie ça coûte comme ça autant c'est bon ça c'est pas si compliqué si tu es photographe tu peux fonctionner comme ça si tu veux être cuistot et tu veux faire des buffets pour les gens pour les événements c'est la même chose ils vont venir chez toi tu vas faire ça donc là on se complique pas la vie j'ai besoin de rien de t'expliquer avec cela mais si tu as un don qui va plus loin ou une soif d'apporter ta touche personnelle et tu ne sais pas encore vraiment comment présenter ça à ce moment là ce que tu dois faire pour pouvoir créer ta petite touche vraiment unique avec laquelle tu vas te distinguer par rapport aux autres et qui vont finalement faire aussi ce que toi tu offres à une plus grande valeur ça c'est un chapitre à part je vais en parler ça c'est de faire un ensemble de services donc ici je vais donner de nouveau l'exemple de cette photographe qui sait faire des massages qui a appris l'art-thérapie et la médecine chinoise et donc l'idée étant qu'est-ce qui se passe si je fais une photo de quelqu'un cette personne si elle a un problème avec l'image d'elle-même comment est-ce que je pourrais l'aider et je pourrais l'aider parce que je pourrais peut-être lui faire un massage où elle se sent déjà super relax ou super bien peut-être comme je suis art-thérapeute on fait des mouvements où elle va rentrer en mouvement donc quand je vais faire des photos elle va être à l'aise peut-être la médecine chinoise ok je vais lui proposer au lieu de faire une séance où on va faire un shooting si elle est tellement coincée dans son corps et dans le regard qu'elle a d'elle-même on va commencer avec deux séances préparatoires et la troisième est celle où on fait la photo l'autre donc tu vois à ce moment-là tu ne vas pas vendre une séance de photos comme toutes les photographes le font tu vas présenter quelque chose qui va au-delà de cela et qui a une plus-value incroyable il y a par exemple des stylistes qui font ça j'ai vu ça à Berlin il y a une personne moi elle demandait 3000 euros pour ça et moi j'étais au début de mon business tu penses bien que je n'étais pas dépensée mais il y a plein elle a plein de succès elle a plein de gens qui achètent ça et donc ce qu'elle fait c'est photographe elle est photographe elle amène la personne elle l'invite à Berlin elle va chez une styliste à Berlin ils vont dans un magasin ils habitent ils s'habillent complètement différemment elle va être maquillée et alors la personne fait un coaching la photographe fait un coaching avant où elle essaye un peu de voir quel est son business et comment elle va présenter à la personne et elle prend des photos magnifiques des photos qui reflètent vraiment la personnalité de la personne mais aussi son business et tu vois elle a fait 3000 euros pour une journée 3000 euros une journée et tu reçois les photos donc des exemples je pense que tu peux en trouver et ça c'est pour moi le secret pour premièrement avoir sa touche personnelle et offrir quelque chose qui va au-delà de la simple photographe de la simple personne qui fait enfin simple on s'entend c'est pas du tout simple mais quelque chose qui est ce qu'on appelle un package ouais de faire un package et tu peux à ce moment-là offrir soit une journée comme cela soit tu si tu fais du coaching prendre la personne par la main et enfin par la main et lui dire écoute tu as un chemin à faire je suis sûre qu'en une séance tu oublies je peux juste t'aider avec un petit truc puis je te lâche dans la nature et bonne chance pour te débrouiller toute seule la plupart des gens ils surestiment ce qu'elles sont capables de faire si tu as de l'aide si tu as un coach qui t'accompagne une personne qui t'accompagne tu vas avancer plus vite parce que tu vas t'égarer un peu moins n'est-ce pas donc je recommande ça de toute façon j'ai tellement fait l'expérience de cela et donc si tu offres tes services si tu as une petite idée le problème que tu peux résoudre la plupart des problèmes dans notre vie ils ne peuvent pas se résoudre en une heure de temps parce que les racines de ce problème sont profondes et donc même si on n'est pas psychologue et on n'est pas évidemment docteur ou quoi on reste dans son domaine domaine de compétences mais on peut aider une personne à faire les pas parce qu'on a souvent la plupart du temps on les a déjà parcourus nous-mêmes donc on connaît le chemin c'est ça le truc donc si tu veux présenter tes projets je te recommande vivement de ficeler un ensemble qui fait du sens quand le problème il est là tu peux dire à la personne je sais que pour résoudre ton problème il faudrait parcourir celui-ci ça et ça et moi je peux t'accompagner parce que moi je sais parfaitement ce qu'il faut faire donc de cette manière là tu vas au lieu de vendre une séance et puis au revoir et tout le temps heureux de voir avoir des nouveaux clients tu peux vendre un package avec un client qui va rester deux, trois mois un an avec toi moi avec Sigrun je suis restée une année et maintenant j'ai renouvelé et je reste deux ans parce que ce qu'elle m'apprend est tellement riche et j'ai vraiment besoin de son soutien qui est totalement au-delà de la technique c'est vraiment la motivation et l'exemple et l'encouragement super important donc ça c'est une chose la deuxième chose le résultat de présenter un package c'est que les personnes vont avoir un résultat donc ils vont être heureux et tu peux leur demander des témoignages et rien de plus nourrissant qu'un client que tu vois évoluer et que tu vois qu'il voilà qu'il est parti sur son chemin c'est comme si tu avais un enfant tu lui as tout donné ce que tu pouvais tu as tout fait et cet enfant il commence à être heureux dans sa vie et à s'épanouir et avoir du succès et ça il n'y a quand même rien de mieux et bien en tant que professionnel dans ce que tu fais c'est un peu pareil et tu ne vas pas dire à un bébé qui arrive chez toi de dire écoute très bien je te donne à manger pendant un jour et puis débrouille-toi va chez quelqu'un d'autre oui non tu vas le prendre par la main et l'aider jusqu'à ce qu'il sache marcher c'est ça la magie ça te donne ça donne un résultat à ton client ça te donne un témoignage qui va pouvoir t'aider à te construire d'autres dans ton business et donc je pense que j'ai fait le tour de la question si tu as des questions à propos de cela tu peux les poser maintenant pour toutes celles qui m'ont rejoint en direct donc je vais lire ici les questions alors Patricia qui me demande si je ne ferme pas le groupe porteuse de projet une fois que nous avons donc sommes arrivés à la fin de janvier et bien non le groupe il restera parfaitement ouvert cette activité porteuse de projet je le fais ensemble avec le lancement du programme Zamba de ma coach c'est Groun c'est en janvier et c'est en septembre et entre temps vous pouvez rester dans le groupe et vous échanger et profiter moi comme mon business c'est vraiment le féminin sacré et cette connexion et d'aider les femmes à sentir cette connexion je suis dans le groupe je regarderai le groupe mais je ne serai pas active en train de donner toutes les enfin tout comme je fais maintenant l'intensité est en janvier et en septembre le groupe reste ouvert et vous pouvez continuer à utiliser bien sûr dans cette belle sororité que nous avons de vous échanger je vais dire un petit secret que j'allais voir voilà je ne sais pas si c'est un vrai secret mais pour toutes celles qui vont se décider à rejoindre Zamba le groupe va rester active et on va avoir un groupe dans Zamba francophone s'il y a assez de personnes et là on va pouvoir s'échanger mais en plus avec tout ce que Sigron nous donne parce qu'elle est vraiment un maître de l'art là-dedans comparé à moi qui suis un petit bébé et donc ça ce sera encore beaucoup plus magnifique donc juste pour dire voilà voilà ok voilà oui Patricia dit que c'est un fameux avantage concurrentiel d'avoir une spécificité voilà et de bien connaître le marché ok est-ce que j'ai raté des questions je vais regarder encore non non c'est tout je crois que j'ai vu toutes les questions vous pouvez poser les questions dans Facebook voyons voir si quelqu'un me regarde ici en direct je vais donc là je suis sur ma page Facebook dans trois secondes alors From Passion to Business là où je fais le streaming donc si vous me regardez en direct et que vous avez mis des commentaires j'espère que je vais pouvoir les voir maintenant pour pouvoir y répondre ok non très bien pas de soucis donc vous pouvez mettre si vous avez des questions à ce propos rejoignez-nous dans le groupe porteuse de projet je vais vous mettre tout de suite le lien ici pour s'inscrire pour recevoir le lien pour le groupe qui est un groupe fermé et privé et vous pouvez aussi continuer à mettre des commentaires quand vous regardez cette vidéo ce soir ou demain et je vais évidemment aussi y répondre j'espère que ça vous a aidé n'hésitez pas à partager soit ici en dessous soit de préférence dans le groupe vos projets vos idées de projet vos passions et qu'on trouve ensemble dans un brainstorming ce que vous pourrez mettre au monde et donc dans le prochain dans un prochain webinaire je vais vous expliquer comment faire le post Facebook j'ai déjà expliqué mais comment faire pour récolter les adresses email des futurs éventuels clients pour pouvoir les contacter et que eux ils puissent vous accompagner dans votre évolution qui va certainement prendre du temps mais être très intéressante bien alors je souhaite une très belle soirée à vous toutes et tous n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous la trouvez utile et à partager cette possibilité de venir dans le groupe si vous vous inscrivez avec le lien que je vais mettre vous recevez en cadeau mes 15 capsules de vidéo où j'explique mon parcours les erreurs du débutant pourquoi on doit c'est super chouette de construire un business en ligne et plein de choses comme ça ce sont 15 capsules je vais y arriver capsules de vidéo que vous recevez directement après l'inscription et aussi comme cette vidéo aussi vous le recevrez dans vos emails donc je pense que vous avez tout intérêt à nous rejoindre nous avons cette donc je maintiens ça ouvert très intense jusqu'au 27 janvier et attention que je n'oublie pas de le dire la semaine prochaine Sigrun elle donne un super stage sur la planification de 2019 donc la planification de vos projets et aussi la planification budgétaire et donc même si vous n'avez pas encore une idée claire faites ce stage parce que c'est un stage en ligne parce que premièrement Sigrun elle sait vraiment de quoi elle parle elle a été PDG et elle a son entreprise en ligne depuis maintenant 4 ans mais en plus de ça nous allons préparer dans le groupe Portus de projet dimanche ce stage de Sigrun bon il est en anglais mais son anglais est très facile à comprendre nous le préparons dimanche ensemble avec une visualisation même si votre idée n'est pas claire vous portez déjà vraiment tout 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 à l'intérieur de vous ça ne demande que sortir et une fois que vous avez appris comment planifier et que les idées ne sont même pas encore claires le jour où ça viendra et je suis sûre que ça viendra en fait assez vite si vous faites ce que je vous dis à ce moment-là ça va vous servir non d'office rejoignez inscrivez-vous aussi à ce stage et invitez toutes vos amies qui sont dans votre cas dans le business pour pouvoir en profiter bien maintenant je m'arrête pour du vrai bye bye à demain ici sur la page pour la prochaine le prochain vidéo la prochaine vidéo sur un autre sujet bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie